Bonjour Sébastien Mitterrand, bienvenue au pop-up du label, dans la pop-up The Jam. Tu es corniste, tu joues principalement du jazz, c'est un petit peu atypique quand même pour le corps. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, tout à fait, c'est vrai que ce n'est pas un instrument très courant dans le milieu du jazz, bien qu'on en retrouve quand même de temps en temps dans les big band, mais en tant que soliste c'est assez rare. Moi comme beaucoup de cornistes, j'ai un parcours de musicien classique à la base, et c'est qu'après mes études classiques que j'ai voulu, en fait j'ai toujours eu cet amour pour le jazz, cet intérêt pour les musiques improvisées, et j'ai voulu aller plus loin dans cette démarche et approfondir un petit peu mes connaissances. Ça fait maintenant quelques années que je pratique essentiellement le jazz avec le corps d'harmonie. Alors donc, quelles sont tes sources d'inspiration ? C'est très vaste en fait, ça va vraiment de l'époque des tout premiers swings, au début du XXe siècle, jusqu'à maintenant des choses plus contemporaines, en passant par du jazz fusion, toutes sortes de choses. Je suis influencé aussi bien par Louis Armstrong d'un côté que par Tim Bern, par exemple, aujourd'hui. Et c'est ce qui me motive à jouer aussi bien des standards que des compositions, avec différents projets. Et donc justement dans ces projets, tu joues dans différentes formations, j'imagine ? Oui, tout à fait. Alors je travaille en ce moment beaucoup en duo. Voilà, j'aime bien des petites formations, mais ça peut être... Donc c'est un duo corps-guitare. Ça peut être aussi des formations beaucoup plus grandes, comme un big band. Donc par exemple, le Malet Torn Jazz Band, qui est un big band composé de neuf corps et d'une section rythmique. Voilà, j'ai aussi un autre projet pour reparler du jazz fusion. Donc là, qui est plus un métissage en fait de rock, d'électro, de toutes sortes de musiques. Voilà, là on compose plus en groupe, ça s'appelle Seth Leymah. C'est ce qui m'attire aussi dans ces musiques-là, de me plonger dans un répertoire, dans une époque, dans différentes esthétiques. D'accord. Et ton parcours en fait, en gros, ça démarre comment ? Alors j'ai commencé à la musique à Orléans, j'ai poursuivi à Tours, où j'ai rencontré Arnaud Delépine comme professeur. Qui dirige le Malet Torn Jazz Band. Qui dirige le Malet Torn Jazz Band, tout à fait. Le Malet Torn Jazz Band, eh bien écoute, c'est... Effectivement, c'est original, on est les seuls à faire ça. C'est 9 corps d'harmonie qui remplacent la section cuivre. Donc les saxes, les trombones et les trompettes sont remplacés par 9 corps, faits avec des arrangements mitonnés. Et c'est vraiment superbe de Stéphane Fillet, qui est corniste du Malet. Donc il trouve des couleurs et vraiment ça revisite les standards que l'on joue. Et de la vie du public, c'est unanime, c'est que les gens redécouvrent les standards avec un nouveau son et pas avec cette appréhension de connaître les morceaux. Et ça, c'est vraiment la grande réussite et la grande caractéristique que nous avons à faire ce projet. Et au niveau de la musicalité, la vélocité, vous arrivez à recréer l'ambiance Big Band, le son Big Band ? Tout à fait, on a cette virtuosité, ce côté éclatant des cuivres. Et à la fois, le côté moelleux, alors tout ça avec le corps, c'est un petit peu plus facile, je dirais, avec cet instrument-là. Et la particularité aussi, c'est qu'on a deux claviers dans la section rythmique. On a un vibraphone et un marimba, une basse et une batterie. Donc ça aussi, ça fait au niveau des couleurs, c'est intéressant. Et puis la vélocité, le côté brillant, on a la chance d'avoir Sébastien, Sébastien Litterrand, notre lead, qui est présent et qui, on peut dire très clairement, qui envoie très très bien dans une section cuivre. Je crois que vous avez sorti un CD cette année, c'est le premier, je crois ? Oui, c'est le premier, le premier Charmonia Mundi, produit par Clarteux. Et des belles critiques, très très belles critiques dans les revues et par les artistes aussi, qui amènent également des contacts avec un projet avec Fondre Tortillier, par exemple, du braphoniste en 2017. Donc plein de portes qui s'ouvrent. Sur des soirées comme aujourd'hui, la pop-up de jam, sur des jam sessions, c'est quoi l'intérêt pour toi ? Qu'est-ce que tu y retrouves dans ces soirées ? J'y retrouve les fondements vraiment du jazz. En fait, c'est vrai que la jam, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a au cœur de cette musique. Faire une musique de l'instant, qui est faite de rencontres aussi. Et voilà, pour moi, les rencontres, c'est aussi très important dans cette démarche-là. On joue avec des gens avec qui on n'a pas forcément l'habitude de jouer dans d'autres contextes. C'est l'occasion de créer de nouveaux liens et de se faire plaisir aussi musicalement. Donc la question que se posent tous les cornistes, en fait, c'est quel instrument tu joues ? De quelle marque ? Quelle référence ? Alors, je joue un Hans-Soyer G10, instrument qui est à mon sens très polyvalent, qui me permet de jouer aussi bien en orchestre classique, dans des projets de musique plus actuelles et improvisées. Avec une palette sonore plutôt étendue. J'ai la possibilité de timbrer, d'étimbrer. Je m'y retrouve bien. Et une netteté aussi dans le phrasé, dans les palettes aussi, qui apporte une belle définition. Ça, c'est surtout utile dans le phrasé jazz. Où on a besoin d'une articulation qui est un petit peu plus précise, avec un peu plus de relief que dans la musique classique, où on va chercher quelque chose de plus homogène, en fait, dans le phrasé général, dans l'interprétation. Merci d'être présent avec nous ce soir. Et encore une fois, bienvenue dans cette soirée Pop-up The Jam by Buffet Crampon. Merci. Sous-titrage MFP.